Vos agences Rent-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location. De la voiture son permis aux véhicules de prestige. Avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement, comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-Car, dans vos concessions Volkswagen, à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal de ce dimanche 23 octobre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Pour Octobre Rose, les élèves du CFA de Saint-Dizier ont soutenu la Ligue contre le cancer, notamment par la fabrication de flacons revendus pour les bénéfices de l'association. A Vitry-le-François, le service culturel Bordescen ouvre ses portes pour proposer une programmation musicale et théâtrale au Vitrya. Nous vous proposons d'entrer dans les coulisses. Et voilà pour les titres. Après une première journée organisée pour Octobre Rose l'année dernière, les élèves du CFA de Saint-Dizier ont souhaité réitérer l'opération. Tous ont participé en créant différents objets pour la Ligue contre le cancer. Les pompiers de la caserne de Saint-Dizier se sont également invités pour soutenir cette cause. Et cette journée, écoutez. Le pôle a voulu participer au combat contre le cancer en mettant en contribution les outils que nous avons à disposition et à la demande de nos jeunes de pouvoir répondre à cette action pour soutenir la cause de la Ligue. Parce que tout le monde est très sensibilisé à cette cause, mais on n'en parle encore pas assez. Et on voulait montrer qu'à travers les métiers industriels, on pouvait aussi répondre et aider cette cause. Alors aujourd'hui, on a lutté contre la lutte du cancer. Aujourd'hui, c'était une journée très importante pour nous. On a produit plus de 2500 flacons qui vaut 10 centimes chaque flacon. L'année dernière, on a fait un score de 3013 flacons. Et aujourd'hui, on a essayé de battre le record pour ces personnes qui se battent tous les jours contre le cancer. Ils nous ont invité à venir à leur action Cohésion en rapport avec Octobre Rose. Et ils nous ont invité à venir découvrir leur métier à travers leur centre de formation. Et on a vu qu'ils fabriquaient des petites choses pour Octobre Rose. Et puis on s'était dit que c'était sympa d'aller les voir parce que ça leur rendait un petit clin d'œil à leur action aussi. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 14 896 550 euros. En effet, la commission des élus de la dotation d'équipement des territoires ruraux s'est réunie vendredi à la préfecture de la Meuse. La commission a examiné le bilan de l'année 2022 et adopté les catégories d'investissement retenues pour l'année 2023. A noter qu'en 2022, 14 96 850 euros ont été octroyés pour les collectivités locales meusiennes au titre de la DETR pour 272 projets. Vous avez sans doute été voir un concert à l'Orange Bleu ou bien un spectacle à la salle Simone Signoret à Vitry-le-François. Sachez que derrière tous ces événements se cache le service culturel Bordescenne qui chaque année propose une programmation d'événements pour la Cité Rose. Notre caméra s'est infiltrée dans ce service pour mettre en lumière ces gens de l'ombre. Un public reportage d'Alison Godefroy. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Laurent Cellier, le directeur de Bordescenne. Depuis trois ans, il dirige cet établissement public regroupant les deux salles de spectacle, l'Orange Bleu et l'espace Simone Signoret. Son quotidien s'articule de fonction de management avec une dimension artistique, prospective, communicative et institutionnelle. L'activité, c'est toute l'année en fait, puisque tout au long de la saison, on rencontre des artistes, on programme des spectacles, on planifie, on installe, on communique. Voilà, donc il y a des corps de métiers différents qui agissent conjointement autour du même projet. Je vérifie si tout fonctionne bien. On a bien toutes les infos, que les liens vont bien vers la billetterie. Dans les coulisses se cachent plusieurs personnes. Celles-ci œuvrent au quotidien pour proposer aux spectateurs des spectacles de qualité. Alors moi, je m'occupe de la communication et des relations avec le public. Donc je coordonne toutes ces parties de communication auprès du public, auprès des institutionnels, des médias, etc. Et puis de rencontrer les publics, de leur donner envie de venir voir les spectacles ou les concerts. Parmi ces professionnels des arts de la scène, il y a Brigitte Guyot. Elle est l'administratrice comptable de bord de scène depuis 2013. À ses côtés, Élodie Dufour. Elle est responsable des productions et du développement. Ce qui me passionne, c'est la diversité que je peux avoir dans ce métier. Parce que je peux faire aussi bien de la compta que d'être en salle, écouter de la musique, tenir le bar, rencontrer des gens. Puisqu'on a quand même pas mal de public. Mon rôle, c'est de planifier l'activité de bord de scène et de l'organiser en concertation avec mes collègues. Et en fonction des missions de chacun. Bord de scène a dévoilé sa saison complète. Celle-ci mêle théâtre, musique, chant, danse et art visuel. Mais pour que tous les spectacles et concerts soient parfaits, il faut des régisseurs généraux. On gère les projecteurs, les implantations, les réglages. Et cas échéant, on manipule. Mais la plupart du temps, les compagnies ou les groupes disposent d'éclairagistes. Manus occupe aussi de tout ce qui est sécurité et agents de sécurité. Maintenant que vous connaissez l'envers du décor, rendez-vous sur le site internet de Bord de scène. Il ne reste plus qu'à réserver vos places pour les futurs spectacles. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et à lundi. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant, sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les deux ans. Oui, bonjour, je vous donne rendez-vous s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps demain sera instable avec des averses du côté de Rennes et Nantes. Également attendu à Paris et Lille. Partout ailleurs, le temps sera calme avec de belles éclaircies. Côté température, on attend 23 degrés à Toulouse, Nice et Bastia. 22 degrés à Bordeaux et 20 degrés à Lyon, Bourges ou encore à Nantes. Du côté de nos villes et départements, le temps est plus calme qu'aujourd'hui avec des éclaircies partout. En revanche, les températures sont en baisse. On attend maximum 19 degrés à Saint-Dizier, Vitry-le-François, Bar-le-Duc et Comercy. 18 degrés à Chaumont, Langues et Verdun. Demain, lundi 24 octobre, nous fêterons les Florentins et le soleil se lèvera à 8h24. L'information continue sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada